Ephésiens 4, et je vais rebondir sur le message de la semaine dernière. Certaines pensées m'est venues à l'esprit pendant le message de dimanche dernier, et encore une fois quelque chose a résonné au fond de mon cœur, et je dis, wow, là on a touché, vous savez parfois, je ne sais pas si ça vous est arrivé, de semblant ouvrir la Bible, sans attendre à une grande révélation, juste un temps de communion avec le Seigneur, et là tu tombes sur un texte, et tout d'un coup le texte devient vivant, et Dieu te parle à travers le texte, et tu es surpris, tu te dis, wow, je ne savais même pas que c'était là-dedans. Je suis le seul comme ça? Ok, il y a cinq autres chrétiens dans la salle. Super. En fait, Dieu veut nous surprendre tout le temps. C'est lorsqu'on pense d'avoir tout compris dans la Bible, c'est là vraiment on est en train de mourir spirituellement. La Bible est aussi grande que Dieu lui-même. Il n'y a pas de limite, mes amis. Hello? Et même si tu n'avais que Jean 3,16, et c'est le seul texte de la Bible que tu possédais, tu étudies ce texte tous les jours, du matin au soir, jusqu'à la fin de ta vie, tu ne parviendrais jamais à la plénitude de révélations justes en Jean 3,16. Et Dieu nous a donné toute la Bible. Hallelujah! Alors ceux qui prétendent de tout connaître, wow, c'est pour moi l'extrême orgueil. Parce qu'il me semble que plus que j'apprends dans la Bible, plus que je me sens tout petit. Comme vraiment, j'ai commencé comme professionnel, je deviens de plus en plus amateur. Je crois que c'est ça le plus grand paradoxe dans le royaume céleste. Au début de la foi, on pense connaître tout, tout connaître. Mais plus qu'on grandit, plus qu'on comprend, on ne connaît rien. Et on finit vraiment en disant, Seigneur, je suis un homme complètement vidé. J'ai commencé en pensant de tout connaître et maintenant que je te vois tel que tu es, finalement je comprends, je n'ai rien compris. Vous me suivez ou pas? Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas nos convictions. On a nos convictions, on a nos doctrines. Amen! On a, selon la mesure de l'intellect que Dieu nous donne, certains repères doctrinales. Doctrinaux? Merci! Il faut toujours consulter des bons français. Allez, allez! Mais voilà, je suis tombé sur quelque chose la semaine dernière et je vais faire mon mieux avec le temps qu'il me reste de sortir tout cela. Donc on est toujours dans le même texte que nous avons eu la semaine dernière, c'est-à-dire Ephésiens 4, les versets 1. Bon, on a fait 1 à 7, mais on va juste arrêter au verset 3. 1 à 3. Je vous exhorte donc, on saute, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité ou l'amour. Vous efforçant, et c'est là le texte que j'aimerais vraiment souligner, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité de l'esprit par le lien de la paix. On va le répéter tous ensemble. L'unité de l'esprit par le lien de la paix. Encore une fois. L'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Seigneur, nous voulons vraiment te remettre tout ce moment entre tes mains. Merci pour l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse que tu nous donnes pour nous révéler toute la connaissance de Christ. Cet esprit parle à chacun d'entre nous. Parle à nos internautes. Parle à ceux qui regardent sur la chaîne YouTube. Et Seigneur, parle à chacun de nous et transforme nos vies à l'image de Jésus. Nous le prions. Amen. Je vous ai dit la semaine dernière que le mot en grec qui traduit ici « unité », c'est le mot « enotes ». « Enotes », si vous prenez des notes, c'est le mot « notes », « n-o-t-e-s » avec « hé » devant. « Hé-notes », d'accord ? » Et ce mot n'est utilisé que deux fois dans les textes bibliques. Une fois ici, et une fois dans quelques versets, le verset, notamment verset 13. Là où Paul nous explique que Jésus a donné comme don les cinq ministères à l'Église pour trois choses. Le perfectionnement des saints, l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. C'est la raison pour laquelle ces cinq ministères existent. J'en parlerai probablement soit la semaine prochaine ou la semaine après. Mais là, il dit « jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. » Et « notes », « unité de la foi ». Il n'y a que deux fois dans toute la Bible là où ce mot apparaît. « J'ai consulté notre érudite Lestie en ce qui concerne l'hébreu. » Ah oui, je lui ai demandé juste de m'écrire quelques petits mots sur le mot « unité » en hébreu. Il m'a fait toute une page. Alléluia. Ok, mais le mot en hébreu qui est souvent traduit « unité » ou « uni », c'est le mot « erad ». Erad. Et nous le retrouvons en Genèse chapitre 1, verset 4. Genèse 1, verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. « Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Ce fut le premier jour. » C'est une mauvaise traduction. « Ce fut jour un » ou « jour uni » ou « jour erad ». C'est-à-dire que le sens « erad », c'est la première fois que le mot « erad » apparaît dans la Bible. Le sens de « un » ne signifie pas « un » dans un sens de conformité. Mais que Dieu, il a pris la lumière, les ténèbres et ensemble, il a fui erad. Il a fait « un ». Déjà, le « un » existait, mais Dieu les a séparés. C'est extraordinaire. Les gens pensent que Dieu a créé le soleil le premier jour. Mais il n'a pas créé le soleil. Le soleil est créé le troisième jour. Donc, comment Dieu a séparé la nuit du jour s'il n'y avait pas encore de soleil? Ok, là ça commence déjà à chauffer dans la salle. On peut couper les chaudières. Ok. Tu vois, ça fait tourner la tête. Mais Dieu a créé la lumière. Mais dans la lumière, il y avait aussi les ténèbres. Donc, Dieu les a séparés. Pour créer le jour. Le jour est un. Composé de lumière et des ténèbres. Pas ténèbres dans le sens démoniaque. Ténèbres dans le sens de la nuit. Vous comprenez. Donc, Dieu, il a pris les deux. Il en a fait. Ok. Prochaine fois que Dieu a pris deux, pour en faire un, c'est quand? Chapitre 2 en Genèse. Il a pris l'homme. De l'homme, il a créé la femme. C'est-à-dire, en quelque sorte, Dieu, il a séparé l'homme en deux. Il a fait homme, en anglais, on dit mâle et femelle. Bon. Il a fait homme, homme et femme. Mais il était homme avant. Ça ne marche pas aussi bien en français qu'en anglais. Bon, bref. Suivez-moi. Ok. Il était un. Mais un dans le sens d'être singulier. Et Dieu, en quelque sorte, il a séparé le code génétique pour faire un code génétique féminin et un code génétique masculin. Maintenant, vous me suivez, non? Un petit peu. Donc, mais dans l'alliance du mariage, Dieu fait en sorte de faire erad. Il ne fait pas singulier, mais il fait erad. Erad n'est pas singulier. Erad signifie complémentarité. Lorsque la Bible dit que les deux deviennent une seule chair, cela ne veut pas dire qu'il y a une quasi fusion atomique entre les deux. Mais ça parle de leur unité ensemble. Ça ne parle pas d'une fusion physique, ni émotion, ni spirituelle, mais un lien. Un lien qui ne se coupe pas. Et grâce à ce lien, Dieu crée erad. Et erad, c'est quelque chose qui appartient à Dieu. C'est cette partie de sa nature divine. Quand Dieu a sorti Israël d'Egypte, et Dieu fait cette grande déclaration du Théronome, je crois que c'est le chapitre 6, il dit « L'éternel, il est ton Dieu, l'éternel, il est un. » C'est le mot erad. Ce n'est pas le mot qui symbolise singularité, c'est le mot qui symbolise la complémentarité. Et cela ne veut pas dire que Dieu, il est comme une île tout seul. Au contraire, il y a tellement de symbolisme dans cette déclaration d'être erad. Dieu n'est pas séparé de son peuple, parce que le mot éternel, en hébreu, c'est le mot Yahweh. Et Yahweh, c'est le nom d'alliance que Dieu a donné à son peuple, que Dieu a choisi. Et Dieu lui dit « Je mettrai ma présence parmi eux. Ils sont à moi et je suis à eux. » Donc la déclaration est « Je suis ton Dieu, je suis le Dieu d'alliance, érad. » C'est-à-dire, pour que je sois Dieu, il me faut vous. Pour que je sois Dieu, vous devez m'accepter. Maintenant, si jamais Israel rejette Dieu, il est toujours Dieu. Mais dans la notion des rats, il n'y a pas la perte de ce qui nous sommes. C'est juste simplement, en erad, on s'attache à quelqu'un d'autre pour devenir un avec lui dans un sens communautaire. Vous me suivez toujours. Ok. Pourquoi c'est important ? Parce que pour nous, les chrétiens non-juifs, on a vraiment perdu cette notion, et surtout aujourd'hui, on est tellement individualiste, que le moindre pensée, comme quoi je dois m'attacher à quelqu'un d'autre, j'ai peur que je vais perdre un peu mon autonomie. Et soit je fusionne avec quelqu'un à la perte de mon identité, ou je reste indépendante et je suis le vrai moi. Mais c'est tellement contraire aux Écritures. La Bible nous présente une autre image, mes amis. Une image d'une famille. Une image d'un peuple choisi. Et qu'en dehors de ce peuple, tu n'as pas d'identité. Que seulement quand tu t'isoles des autres, tu perds ton identité. Tu ne trouves rien, tu perds tout. L'image de la Bible, c'est que lorsque tu t'attaches à un peuple, c'est là où tu te découvres véritablement. Ce n'est pas en se séparant de Dieu qu'on se découvre. Ce n'est pas en rejetant la loi de Dieu que nous trouvons la liberté. C'est simplement quand je me soumets à la loi de Dieu, je deviens véritablement libre. Vous êtes là avec moi? Ok, ou est-ce qu'il fait trop chaud ici? Je ne sais pas pourquoi, mais depuis ce matin, j'ai chaud. Vraiment chaud, en tout cas. C'est peut-être parce qu'on a dansé vraiment. Je ne sais pas ce qui se passe au fond de la salle, mais sur le devant, on danse devant le Seigneur. Donc, peut-être que ce serait bien que vous vous approchiez dimanche prochain plus vers l'avant. D'accord? Ok. Paul, il nous dit, encore une fois, on revient à un autre texte, de s'efforcer à garder l'unité de l'esprit. En hôtesse de l'esprit. En hôtesse, en anglais on dit oneness. Il n'y a pas vraiment d'équivalent en français. Je n'aime pas trop le mot « unité ». C'est plus cette notion d'être un, mais un ensemble. Ce n'est pas le même mot qui est utilisé ailleurs pour parler de la rassemblement. Comme lorsque Jésus dit, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom. C'est un mot très important, mais ce n'est pas le même mot. Lorsque les disciples étaient tous ensemble le jour de la Pentecôte, et le Saint-Esprit a été déversé. C'est un autre mot très important, mais un autre mot. Ce sens de « enhôtesse » est très particulier, et pour moi le plus proche au mot hébraïque « erat ». C'est-à-dire que je m'attache aux autres, je ne me perde pas, mais en m'attachant à quelqu'un d'autre, je me trouve. Et grâce à ce contact, grâce à cette relation, je deviens plus complet que j'étais auparavant. Est-ce que vous me suivez toujours ? C'est vraiment un concept très lointain des Occidentaux. Regarde la personne à côté de toi, juste assure-toi qu'il n'est pas en train de dormir. « Efforce-toi de garder cette unité. » Je suis convaincu que cela, quand vous lisez les évangiles, est-ce que vous n'avez jamais remarqué les disputes continuelles entre pharisiens et sadducéens ? Pour moi, il est très difficile d'imaginer « erat » parmi le peuple juif à l'époque de Jésus. Parce que franchement, dans la Bible, et même dans les livres des Aïcs, vous vous souvenez, la fois où Paul s'est fait arrêter, et par les juifs, il savait qu'à peu près moitié-moitié, sadducéens et pharisiens. Les sadducéens n'acceptaient pas la résurrection des morts, et les pharisiens, oui. Et Paul, comme il ne voulait pas trop jouer leur jeu, ils ont fait simplement mentionner la résurrection, et entre les deux, ils sont tombés dans une telle dispute, ils ont oublié Paul. Et il est vrai pour moi que lorsque je lis ce genre de texte, j'ai dit « mais seigneur, où est erat ? » Où est erat ? Il suffit d'avoir un adversaire contre le peuple juif, et là, on oublie tous nos disputes. Je ne sais pas comment vous avez vécu votre enfance. Moi, j'ai quatre frères et sœurs, et on se battait tout le temps. Tout le temps. Mais une fois, une fois, j'ai fait l'erreur monumentale de taper mon frère, mon petit frère, en public. Et là, mon père, ou quand il a appris cela, bon, je n'ai pas pu m'asseoir pendant des semaines. Derrière, c'est guéri, mais dans mon âme, je porte encore les psychiatrises. Mais il m'a dit quelque chose. Il m'a dit « tu peux te battre dans la maison, mais en public, c'est ton frère. » C'est tout ce qu'il m'a dit. « En public, c'est ton frère. » Et je ne sais pas, mais quelque chose dans la voix de mon père, c'était comme si j'entendais Dieu. Bon, je n'étais pas chrétien à l'époque, mais j'ai dit « waouh, mais quelle profonde vérité ! On peut avoir des disputes à l'intérieur de la maison, entre nous, mais en dehors, c'est mon frère. C'est mon frère. Et je pense qu'il y a quelque chose dans le Seigneur, tu vois, pour toi et moi, on n'aime pas des disputes. On pense que, parce que moi, je pense différemment que toi, et tu es véritablement mon frère. Est-ce qu'on peut vraiment coexister dans la même église parce qu'on a d'autres points de vue ? Hello. Et en conséquence, les églises se multiplient comme des champignons, un petit peu partout. Si tu aimes les enseignements, va dans cette église. Si tu aimes Israël, va dans cette église. Si tu aimes la délivrance, va dans cette église. Si tu aimes la délivrance, va dans cette église. Si tu aimes la... On se retrouve de toi, il est moins dix ans de milliers de l'arrière. Si tu aimes la délivrance, va dans cette église. Si tu aimes la délivrance, va dans cette église. Si tu aimes la délivrance, va dans cette église. Et on se découvre que nous avons pris des défis. Et nos préférences. Hello. Je ne dis pas qu'il faut réunir tout le monde dans une seule et même église. Mais toutes ces petites divisions, mes amis, faites selon les préférences charnelles, honnêtement, pour moi, ce n'est pas errad. Dieu est un Dieu d'unité et aussi avec diversité. Mais pour moi, le plus grand reflet de Dieu, c'est d'avoir dans une seule famille une grande diversité. Pour moi, c'est ça le rêve dans le cœur de Dieu. Ce n'est pas de dire, ok, tous les Blancs, là-bas. Les Martiniquais, là-bas. Guadeloupiens, là-bas. Africains, là-bas. Asiétiques, là-bas. À mon avis, ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Et parce que je ne pense pas qu'au ciel, il y a un quartier européen et un quartier asiatique. Je ne pense pas. Et on ne sait pas quoi faire avec les Américains. Bon, ils vivent dans les caravanes au fond. Voilà. Non, je pense que dans le cœur de Dieu, dans le cœur de Dieu, Dieu veut apprendre à une culture de vivre à côté d'une autre culture, de s'honorer dans un respect mutuel. Hello. Et de célébrer les aspects de culture respectifs qui glorifient Dieu. Parce que pour moi, Dieu, il a mis un petit peu de lui-même dans chaque culture sur la terre. Il faut juste trouver ces éléments dans chaque culture et célébrer ces éléments et peut-être les choses qui ne glorifient pas Dieu, bon, on les met de côté. Amen. Pour moi, c'est ça le royaume céleste. Mais c'est un défi. C'est un véritable défi. Tu vois, pour moi, le tour de Babel, la tour de Babel, c'était l'esprit de la conformité. Tout le monde se ressemblait. Tout le monde parlait la même langue. Tout le monde avait la même pensée. Tout le monde était engagé à la même œuvre. Et Dieu, il a vu cet esprit-là et il a dit non. Pas ça. Ce n'est pas le reflet de ma nature. L'homme est devenu singulier. Ce n'était pas Erad. Parce que dans la tour de Babel, il n'y a pas de diversité. tout est de la même couleur. Hello. Tout le monde marche au même rythme, à la même cadence. Ça, c'est Babylone. Mais le royaume céleste, en fait, les fées que donne le royaume céleste, quelqu'un de l'extérieur, il regarde le royaume céleste, il dit impossible, ça ne peut jamais marcher. parce que ces gens, ils n'ont rien en commun. Hello. C'est ça. C'est ça parce que notre diversité est tellement prononcée que les gens de l'extérieur, ils regardent et ils disent ça c'est impossible. Impossible. Mais avec Dieu, ce qui est impossible pour l'homme est possible avec Dieu. Amen. Et Dieu se réjouit dans cet impossible. Donc, si Dieu est le Dieu de l'unité, si Dieu est le Dieu de Hénotes, Hérad, nous pouvons croire que Satan cherche à exploiter cela. Si Jésus se met au milieu de là où il y a deux ou trois, pas juste simplement rassemblés, mais deux ou trois qui sont en Hérad, et au milieu d'eux, c'est la gloire de Jésus Christ, qu'est-ce que veut faire le diable ? Tout à fait, il veut diviser. Le diable veut semer la division, la séparation. La diversité vient de Dieu, la division vient de l'enfer. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux ? Hallelujah. Tu as droit à ton opinion, mais tu n'as pas droit de bâtir un mur face à quelqu'un avec une autre opinion. Hello. Gloire à Dieu. Ok. C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'arrive, j'arrive. En Luc, chapitre 12. Luc 12 et le verset 52. Luc 12, 52 et 53. Jésus dit, car des ormènes cinq dans une maison seront divisés. Trois contre deux et deux contre trois. verset 53. Le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-mère contre, la belle-fille contre la belle-mère. La division. Jésus parle d'un temps où Satan sera vraiment un expert à semer la division. et remarque dans quel contexte il cible la division. Où ça? Dans la famille. Dans la famille. Pourquoi? Parce que la famille doit être vraiment la manifestation parfaite du Hérad. La famille doit être vraiment la manifestation du Hérad. C'est-à-dire, parce que, pourquoi? La famille est fondée sur l'alliance du mariage entre papa et maman. Voilà Hérad. Les deux deviennent un. Les enfants sont le fruit de Hérad. Et il arrive un moment là où les enfants doivent entrer de leur plein gré dans l'Hérad des parents. Vous me suivez toujours? Je vais le répéter. Ok. Dieu prend un homme, il prend une femme, il les mène ensemble en alliance. Le lien de l'alliance crée Hérad. Ils sont un. Diverses, mais unis. Le fruit de leur unité, c'est les enfants. D'accord? Les enfants, bon, quand ils sont tout petits, ils sont portés par les parents, mais il arrive un moment, toujours, et là je parle aux parents, vous le savez, il y a toujours un moment clé et critique dans la vie de l'enfant où il est face à une décision pour me trouver soit je me sépare de mes parents ou soit j'adhère à ce que croient mes parents. Hello? On arrive toujours. Et mes amis, constamment je vois que le diable est là pour semer la division. Toujours. Jésus l'a dit, dans une famille de cinq, il arriverait, là où deux sera contre trois et trois contre deux, où ce serait le père contre le fils ou le fils contre le père, etc. Et moi je trouve ce phénomène toujours à l'oeuvre, même aujourd'hui. Et je pense que cela est vraiment précieux au cœur de notre Papa Céleste aujourd'hui. Peut-être parce que le bon berger en tant qu'église, en tant que communauté, on commence à arriver à une sorte de transfert générationnel, si je peux le dire comme ça. C'est-à-dire que quand tu regardes les anciens, les responsables dans l'église, aujourd'hui, la plupart d'entre nous, on a à peu près le même âge, on a des enfants à peu près au même âge, et maintenant eux, ils commencent à devenir responsables aussi dans certains domaines de l'église. On arrive enfin à voir dans l'église du bon berger un transfert générationnel. Nous allons le vivre dans les prochaines dix à quinze ans. Et franchement, ça c'est fou. Au-delà de la diversité culturelle, ce que Dieu cherche dans une famille, c'est la, écoutez-moi, la diversité générationnelle. Ok, pour les trois qui sont toujours avec moi. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de, ok, on va mettre les blancs ici, les africains pas là, les asiatiques, les marines, voilà, tout le reste. mais on peut aussi parler dans un contexte générationnel. Voilà, on va mettre tous les vieux là-bas et donner un culte aux vieux qui conviennent aux vieux. Eh oh ! Ah ouais, parce que les vieux, il ne faut pas que ça soit trop fort. Il faut que ça soit bien chaud au niveau de la température, mais pas au niveau de la sonneau. C'est plutôt le calme, j'ai besoin de la paix, laisse-moi tranquille, mais ils ont aussi de l'argent, donc c'est là où on recueille les plus grandes offrandes. Non, mais c'est vrai. Est-ce que vous n'avez jamais essayé de recevoir une offrande dans les MAE ? Bonne chance ! Eux, ils ont le feu, l'excitation, mais recevoir une offrande, wow, tu auras quelques centimes. C'est tout. Et puis là, on va faire ici une église que pour les ados. Que pour les ados. Parce que tout le monde sait qu'un ado, là où il y a son père, il ne va pas se livrer au Seigneur. Parce que papa, il est là. Mais autre papa et l'ado, il va vraiment se livrer au Seigneur. Puis je vais dire, il y a un problème avec ça. Il y a un problème. Pour moi, ce n'est pas ça la liberté du Seigneur. Pour moi, l'ado doit pouvoir se livrer à Dieu dans la louange, non pas parce que son père est là ou parce que son père n'est pas là, mais il faut qu'il loue le Seigneur avec son père. quand on était en Israël, je crois que c'était lors du Sukkot ou lors de Shavuot, je ne me souviens plus la fête, mais on était allé dans un synagogue et tous les hommes dansaient en rang comme ça et c'était absolument extraordinaire de voir. Et ils étaient super accueillants, ils nous ont laissé participer avec eux et tu avais des papis, mais franchement, je n'avais vraiment peur qu'ils allaient mourir d'une crise cardiaque. Parce que les papis, vraiment, tu voyais les papis à 85 ans mais qui dansaient, qui transpiraient, qui se donnaient complètement à Dieu. Ah ouais, c'est impressionnant et ils ne sont pas habillés en jogging et en basket, ils sont dans des trucs noirs, chapeau, je me suis dit mais comment vous faites en Israël, il fait chaud quand même. mais il y avait aussi des hommes, des pères de famille, il y avait des jeunes hommes, il y avait des adolescents, il y avait même des enfants. Il n'y avait aucune distinction d'âge. Tout le monde était là, tous unis, on est rate, en train d'adorer le Seigneur. Et pour moi, c'est ça ce que Dieu recherche. Et c'est exactement ce que le diable veut arrêter. il veut arrêter l'unité générationnelle. Il veut arrêter et noter entre les générations. Tu vois, tellement, on est tellement linéaire parfois mes amis qu'on ne pense pas dans un contexte trois-dimensionnel. C'est-à-dire, on pense que, ok, si je travaille vraiment avec beaucoup d'amour pour être uni à mon frère qui est à mon côté, hallelujah, gloire à Dieu, au moins pour la semaine. Mais ce que Dieu cherche et ce que Dieu veut faire ici à Bonberger, et là, je vous prophétise par le nom du Seigneur, ce que Dieu cherche avec nous, ce n'est même pas une église qui est une bonne église aujourd'hui, même pas une église qui sera une bonne église dans cinq ans ou dix ans. Si Jésus ne revient pas avant, Dieu, je vous dis au nom de Jésus que ce que Dieu fait avec le bon berger, c'est de construire une église multigénérationnelle qui dans cinquante ans soit quatre-vingt ans sera nettement plus forte et plus glorieuse qu'elle est aujourd'hui. C'est ça ce que Dieu cherche. Il ne veut pas une église qui va mourir avec le mort du fondateur. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui que si jamais le pinceau principal meurt ou disparaît ou commet une faute grave, c'est la fin de l'église. Et certains, je vous vois, vous avez un certain âge dans le Seigneur, vous pouvez déjà nommer des églises en région parisienne que vous avez connues à l'époque, des grandes églises, la gloire de Dieu, miracles, conversions, tout ce que vous voulez, mais ces églises sont vraiment si elles existent aujourd'hui, mais ce n'est pas du tout dans la même forme qu'elles avaient au début. Elles ont connu un temps de gloire, mais de la gloire, elles sont passées dans la misère. Ce que Dieu veut bâtir ici, il nous donne quand même une révélation qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Qu'est-ce que j'entends par cela? Il est un Dieu multigénérationnel. que Dieu fait quelque chose avec ma génération, mais il ne veut pas que ça serait avec moi. Il veut que mes enfants puissent bâtir sur ce que moi j'ai fait ou ce que Dieu a fait en moi. C'est ça ce que Dieu veut. Et c'est exactement ce que le diable il cherche à détruire. Il veut détourner le cœur des enfants des parents. Hello. J'aimerais vous encourager si vous avez des enfants de massage à la maison, mais bénissez-les tous les semaines, au moins une fois, pas semaine. Prenons un temps là où vous vous affermez vos enfants, mais vous aussi vous transférez en eux cette croyance que Dieu a fait quelque chose avec papa et Dieu va faire quelque chose avec toi, mais tu vas bâtir sur ce que Dieu a fait avec papa. Tu n'es pas une île tout seul. Tu es mon enfant et Dieu a placé en moi des richesses que je te laisse comme héritage. Maintenant, j'ai de bonnes nouvelles pour ceux et celles qui n'ont pas des parents chrétiens. Il faut qu'on aille vite. Tournez au proverbe, rapidement. Proverbe. Parce qu'il faut qu'on prie à la fin. Il faut qu'on se batte pour nos familles et pour l'héritage dans nos familles. Cette notion d'héritage générationnel, je sais qu'au mois de novembre j'en ai touché un mot. Je ne sais pas pourquoi mais ça me revient constamment. Cette notion, ce n'est pas que mes enfants sont sauvés grâce à moi. Chacun est sauvé uniquement par sa foi en Jésus-Christ. Néanmoins, Dieu, il a mis en place une économie céleste là où nos enfants ne doivent pas être réduits au point zéro au niveau de la foi et leur connaissance de Dieu. Là où les enfants peuvent apprendre de nos exemples et dire « Hum, mon Dieu est le Dieu de papa. » Alléluia. Éventuellement, le Dieu de mon papa est le Dieu de mon grand-père. Et parce qu'il a fait ceci avec mon grand-père, il a fait cela avec mon père, il le fera avec moi parce que Dieu, il est fidèle. Il est fidèle de génération en génération. Alléluia. Regardez Proverbe 13 et verset 22. Proverbe 13, 22. Et là, j'aimerais vraiment parler à ceux qui n'ont pas de parents dans le Seigneur. Ok ? Peut-être que tu n'as pas un père spirituel. Mes parents naturels, biologiques, sont toujours en vie. J'ai une énorme admiration et respect pour mon père biologique. Mais mon père ne peut pas me laisser un grand héritage spirituel. Je l'honore parce que c'est un grand homme mais ce n'est pas un grand chrétien. Donc, j'ai prié et Dieu m'a donné un père spirituel. Il m'a donné un père spirituel. Quelques-uns, vous connaissez M. et Mme Dec, Al et Billy. On les appelle papa et maman Dec. ça fait quelques années depuis qu'ils sont venus en France. Ils sont très âgés maintenant et je ne sais pas s'ils ont beaucoup d'années à vivre mais je les ai rencontrés j'avais 18 ans. Je suis né physiquement. Je suis né le même jour de leur premier fils. Ils m'ont toujours appelé leur jumeau. Et comme je n'avais pas de père spirituel ni de mère spirituelle j'ai dit vous serez mes parents spirituels. j'ai décidé et je les ai suivis bon ils m'ont accepté aussi dans le coeur et ce qui est extraordinaire je sais qu'une grande partie de ce que j'exerce aujourd'hui comme un ministère prophétique et cette foi dans les miracles je l'ai eu grâce à ma mère spirituelle. Chose qui est vraiment étonnant c'est qu'ils ont trois enfants biologiques aucun des trois enfants n'exerce un ministère. je crois qu'ils ont une vingtaine de petits-enfants et maintenant aussi des arrière-petits-enfants et entre eux il y a ceux qui exercent le ministère. Merci Seigneur. Mais moi j'ai dit Seigneur j'aurai l'héritage ok et j'ai trouvé le texte Proverbe 13 et le verset j'ai dit à 22 c'est pas le texte que je voulais mais on va le lire rapidement l'homme de bien ou l'homme juste laisse pour héritage il laisse un héritage aux enfants de ses enfants ok c'est-à-dire qu'un homme bien dans le Seigneur il va toujours laisser un héritage y a-t-il des hommes bien dans l'église ok j'ai entendu quelques amens masculins mais plus d'amens féminins à voir il faut analyser cela ok gloire à Dieu c'est notre devoir de laisser un héritage à nos enfants hallelujah un héritage principalement un héritage spirituel à nos enfants ok regardez proverbe 19 voilà pour les pour ceux ici qui n'ont pas de papa et maman spirituel dont des parents ne sont pas des parents vraiment dans le Seigneur 19 verset 13 et 14 un fils insensé est une calamité pour son père c'est le mot ruine c'est la ruine pour son père et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin verset 14 je ne ferai pas de commentaire pour les femmes aujourd'hui ok on saute cette partie on peut héritier de ses pères une maison et des richesses mais une femme intelligente est un don éternel hallelujah maintenant regardez proverbe 17 verset 2 17 2 et on finit avec ceci et on va prier proverbe 17 verset 2 un serviteur prudent domine sur le fils qui fait honte on va le relire très important c'est une vérité spirituelle un serviteur prudent ou un serviteur sage domine où il a la prééminence sur le fils qui fait honte regardez ceci et il aura sa part il aura part à l'héritage au milieu des frères c'est de dire même si tu n'as pas un parent qui est dans le seigneur si tu t'attaches à quelqu'un qui est dans le seigneur peut-être tu dis oui mais je ne suis pas son fils biologique je ne suis pas sa fille biologique mais si tu dis mais ok je serai juste un serviteur vaut mieux un serviteur prudent sage et fidèle que le fils qui fait honte pas dans le sens qu'il est un mauvais fils mais tout simplement il s'est séparé de son héritage là où il dit je ne le veux pas je ne veux pas mon héritage je vais chercher ma gloire ailleurs je n'ai pas besoin de papa ni maman et Dieu dit à la place du fils je lèverai le serviteur et il aura part dans l'héritage pourquoi ? parce que Dieu est un dieu d'héritage c'est un dieu d'héritage je reclame les héritages de tous les gens qui ont fait des exploits pour le seigneur et qui n'ont jamais laissé un fils une fille spirituelle vous vous rendez compte depuis des générations en France de génération en génération Dieu il a fait des exploits mes amis il y a des terrains vides il y a des héritages qui ne sont pas encore reclamés pourquoi ? parce qu'ils n'ont jamais laissé un fils il suffit qu'un peuple se lève qui comprenne cette unité générationnelle et qui dit Seigneur on n'est pas une île toute seule on n'est pas un peuple séparé de notre passé mais on va trouver dans le passé quelque chose qui est pour nous juste et bon et on va s'attacher à cette chose et on va reclamer l'héritage vous savez que juste ici dans le 7ème siècle à Saint-Denis il y a eu des missionnaires irlandaises qui sont venus s'imploter une base missionnaire et de Saint-Denis ils ont envoyé des missionnaires partout en France et même et c'était eux qui étaient les premiers chrétiens à évangéliser la Scandinavie ici même ici on appelait ça la plaine la plaine voyageur pourquoi ? parce que des gens venaient des quatre coins du monde ils sont venus ici et Dieu les a touchés ici c'est pour ça que Bonberger est là parce que nous cherchions un héritage et Dieu a dit il y a un terrain vague ici là où personne ne voulait cet héritage que j'ai bâti ici donc il a pris le candidat le moins doué au monde à l'autre côté de l'océan il l'a amené ici il l'a implanté ici il a dit voilà au moins lui il croira que je peux faire quelque chose avec un étranger pour bénir toute la France et les nations tout autour levez-vous ok je ne sais pas si on aura le temps de faire tout ce que le Seigneur m'a mis à coeur laissez-moi voir les mains de ceux qui sont déjà dans leur cinquantaine ou soixantaine ou au-delà on a autant ok baissez les mains un instant vous êtes plus nombreux que je pensais ok laissez-moi voir les mains de ceux qui sont dans leur quarantaine la quarantaine levez la main la quarantaine ok très bien laissez-moi les mains ok ceux qui sont dans leur trentaine levez la main les trentaines ok très bien je vois que sur le visage de plusieurs vous faites des crises déjà imaginez ma crise émotionnelle quand aux Etats-Unis je suis allé au cinéma avec un pasteur là-bas il m'a invité et j'ai eu droit à une réduction de prix parce que dans cet état au-delà de 55 on a des rédictions de prix j'ai dit oh j'ai fait une crise j'ai fait une crise je vous dis j'ai fait vraiment une crise non je me paye la plein prix ceux qui sont dans leur vingtaine levez la main les vingtaine ok on ne sait pas une science exacte mais vingtaine trentaine vous êtes à peu près pareil au nombre ok maintenant le grand défi les adolescents les ados ok il y a quelques-uns au MAE oui ok oui ils sont sur la plateforme ok ok les cinquante les cinquante les cinquantaines et au-delà levez encore la main cinquante et au-delà ok non juste une seule main ah ça dépend hallelujah ok gardez juste tu peux le baisser à moitié pour que ça se fatigue pas trop non je n'ai pas dit ça exprès oh Seigneur et là on ne voit pas les internautes peut-être à la maison vous êtes en train de rire parce que bon je ne sais pas si vous voyez la salle mais en tout cas ok recevez recevez du Seigneur vous êtes les doyens hallelujah vous êtes les aînés et j'aimerais proclamer sur vous vous êtes des pères et des mères il faut vraiment recevoir cela dans le coeur maintenant vous êtes des pères et des mères et Dieu vous donne une grâce particulière dans ce transfert générationnel Saint-Esprit souffle maintenant souffle sur ton peuple souffle et déverse cette grâce maintenant à concevoir les générations futures et de bâtir une maison solide pour eux pas juste une maison qui nous convient à nous mais une maison qui leur convient à eux hallelujah merci Seigneur Dieu nous recherchons le confort entre nous mais les plus jeunes ils recherchent le feu nous nous voulons les eaux paisibles et eux ils veulent les chutes d'eau nous nous prions pour les verts au peinturage et eux ils prient pour le feu Seigneur quelque part quelque part il y a et rate tu peux faire des deux un seul tu nous donnes cette grâce recevez la grâce maintenant les cinquanteneurs recevez la grâce recevez cette grâce ok je vais demander à tous les cinquanteneurs et eux de baisser les bras les ok on va vous parce que le temps ne nous permet pas de ah si 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 peut-être on va faire ça ok les les trenteneurs et quaranteneurs levez les mains je vais demander maintenant aux cinquanteneurs de tourner vers quelqu'un avec la main levée et tu vas tout de suite mettre ça en action ok ils sont très nombreux ici et si vous êtes cinquanteneurs tu venez recevoir la prière donc imposez les mains sur quelqu'un avec la main levée ok dès que quelqu'un commence à prier pour toi baisse ta main pour que je puisse voir qui n'a pas une personne qui prie pour eux si quelqu'un prie pour toi baisse la main ok on a pas mal de gens donc si peut-être vous pouvez vous doubler ou si vous êtes deux qui prient pour un va prier pour quelqu'un d'autre surtout au fond de la salle même Jean-Claude tu peux laisser la table quelques instants peut-être ok je vois encore ici ok ok les trentenaire quarantenaire vous êtes plus nombreux que les que les aînés oui voilà Jean-José si tu veux il y a des gens parlant mais tu veux tu ok il y a encore il y a encore des gens alors nos doyens priez plus vite s'il vous plaît il y a encore des gens avec la main levée priez vite et va vers quelqu'un d'autre ok surtout au fond à votre droite ok il y a plein plein de gens au fond à votre droite il y a encore les mains là-bas et puis quelqu'un vient ici prie pour Sophie ok priez rapidement rapidement il faut terminer le culte c'est la bénédiction de Dieu maintenant si vous recevez la prière recevez maintenant cette grâce pour saisir ton héritage reclame ton héritage dans le Seigneur sois actif dans la foi demande au Seigneur Seigneur tu me donnes un père spirituel tu me donnes une mère spirituelle tu me donnes un peuple merci Seigneur mais maintenant tu me donnes un père et une mère ok et où sont nos ok ce que je vais faire je vais demander aux adolescents et aux vingtaineurs si vous avez des vingt ans si vous avez moins de trente venez ici sur le devant rapidement même ceux qui sont sur la plateforme si vous avez moins de trente ans venez sur la plateforme et si quelqu'un peut aller chercher les enfants les MAE rapidement parce que normalement ils sont déjà terminés ok venez et juste mettez-vous côte à côte mais pourquoi vous ne voulez pas lever la main tout à l'heure j'ai vu trois mains lever alors il se trouve que vous êtes plus nombreux que je pensais ok ok faites votre mieux à vous mettre côte à côte il y a beaucoup d'espace sur ce côté là ok ok écoutez-moi ok on va juste baisser les instruments juste un instant s'il vous plaît ok tout le monde écoutez-moi ça c'est très important parce qu'on a peu de temps j'ai vraiment peu de temps pour expliquer Dieu veut faire quelque chose de très 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 important c'est un point tournant dans la vie de l'église vous comprenez c'est un point tournant dans la vie de l'église ok j'ai un homme t'as quel âge 18 ans ah c'est Brian je t'ai pas reconnu de derrière t'as c'est très beau Brian 18 ans incroyable écoute je suis devenu pasteur à plein temps à 21 ans à 21 ans j'avais j'avais simplement 3 ans plus que Brian lorsque le Seigneur m'a mis dans le ministère à plein temps pasteur adjoint d'une église ok qui ici a 21 ans ok j'avais votre âge quelqu'un ici a 28 28 ans ok j'avais 28 quand j'ai fondé cette église ok j'avais 28 ans quand j'ai fondé l'église et j'étais encore célibataire et je ne parlais pas un mot de français donc qu'est-ce que Dieu peut faire avec vous qu'est-ce qu'il peut faire avec vous mais tout est possible vous imaginez à 28 j'ai quitté ma famille j'ai quitté mon pays natal pour aller dans un pays là où je ne parlais pas la langue je n'ai aucune formation ok j'ai fait mes études dans la psychologie je n'ai fait aucune étude théologique je n'ai jamais fait une école biblique je ne dis pas qu'il faut le faire comme ça simplement pour dire qu'il ne faut pas limiter Dieu avec ce qu'il peut faire avec vous il faut juste simplement être disponible et disposé hallelujah amen donc levez vos mains et en levant les mains vous dites devant le Seigneur Seigneur je suis disposé et disponible amen est-ce que vous pouvez le dire à vos autres je suis disposé et je suis disponible encore une fois je suis disposé et je suis disponible ok maintenant vous êtes prêts parce qu'il va y avoir une avalanche je veux que tout le monde ici alors je ne sais pas du tout comment on va faire ça mais bon bref ça serait le chaos organisé par l'esprit je veux que surtout les gens du conseil spirituel surtout vous venez en premier mais j'aimerais que tout le monde quitte ici si vous avez vraiment reçu cette vision d'une église multigénérationnelle vous devez maintenant venir et bénir l'un de ces jeunes vous devez venir prophétiser selon la mesure de votre foi et proclamer que la vision que Dieu va leur donner pour l'église du bon berger sera plus forte que la vision que Dieu t'a donnée que la vision que tu as pour moi la France sauvée ok sera multipliée et amplifiée en eux que le désir en toi de bâtir cette église que Dieu fasse naître en eux aujourd'hui ce même désir mais encore plus fort devenir un autre côté faire érate que nous soyons un ensemble ok donc les parents si vous avez des petits enfants ici de jeune âge venez aussi vous mettre à côté à côté d'eux parce que c'est le c'est le transfert le plus important le transfert spirituel et biologique ok venez maintenant venez rapidement et il va falloir peut-être passer par la première ligne et venir prier pour ceux qui sont au fond venez 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 n'hésitez pas parce qu'on a déjà dépassé notre temps on a énormément de concentration ici juste infiltrer ok infiltrer venez tout le monde si vous êtes responsable de cellules si vous êtes responsable de département allez venez rapidement même si vous êtes nouveau dans l'église y dire bénédict vous pouvez venir aussi n'hésitez pas ok juste venez prier pour quelqu'un il faut prier peut-être pour deux ou trois venez passer derrière parce qu'il y a plein de jeunes ici derrière vous pouvez même passer par l'estrade pour faciliter passer par derrière même si vous êtes visiteur ici vous ne savez même pas si c'est l'église votre église ou non vous pouvez venir aussi il y a des jeunes ici beaucoup de jeunes là il y a quelques-uns ici aussi vous pouvez venir passer sur l'estrade sur les marches Alléluia Seigneur déverse ton esprit déverse ton esprit ok Alléluia pour les internautes Alléluia je ne peux pas connaître ton âge celui qui est à la maison mais j'aimerais simplement t'encourager à recevoir cette prière à recevoir cette action c'est vraiment une oeuvre très particulière que le Seigneur fait aujourd'hui de transférer cette grâce j'aimerais vraiment t'encourager à la maison d'avoir la foi que même que tu sois à la maison que tu ne sois pas coupé et séparé de l'héritage que le Seigneur a prévu pour vous Alléluia donc reçois ferme les yeux et lève les mains Alléluia reçois cette bénédiction Père je prie pour mes frères et sois à la maison je prie que cette même action que tu déverses ici parmi tous ces gens tous ces jeunes Seigneur soit déversé maintenant même à la maison Alléluia pour les papas et les mamans qui ont des enfants qui ne sont pas encore dans le Seigneur tu leur donnes la foi de vraiment accompagner les enfants jusqu'à ce qu'ils soient convertis et jusqu'à ce qu'ils aient la foi en eux de recevoir cet héritage générationnel Seigneur cette grâce je déclare la même grâce sur tous nos amis à la maison tous ceux qui regardent internet actuellement ceux qui regardent sur la chaîne YouTube Seigneur tu les bénis tu transfères cette grâce maintenant maintenant au nom de Jésus je déclare Erad Erad mes amis internautes même que tu sois loin de nous géographiquement et loin de nous émotionnellement mais je déclare Erad sur nous on fait un ensemble pour la gloire de Dieu Hallelujah au nom de Jésus je dois vous laisser là Hallelujah mais continuez dans la foi du Seigneur Jésus je vous aime gardez contact avec nous ok ne restez pas là dans l'anonymat ok fais nous connaître ta présence et si vous avez des sujets de prière envoie-les pour que nous puissions vous garder aussi dans la prière pendant la semaine soyez bénis et puis au dimanche prochain bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada